Et vous, c'est bien vrai qu'il y a un parrainage de DTFAL et de Mboubakar Kamara que vous avez le minimum de parrain, même si vous n'avez pas été régularisé. Docteur, le parrainage de la journée, il y a eu un doublon externe, il y a eu un fichier électoral, et il y a eu un clé USB. Tchouli Barina, où est-ce que vous avez vu cette vidéo ? Merci beaucoup. Au niveau du PRP, c'est que le parrainage, au lieu d'être une solution, c'est un problème. C'est un problème parce que le parrainage, il y a eu une démocratie sénégale, dans les côtés, il y a eu un problème, il y a eu un problème. On ne peut pas parler aujourd'hui, le parrainage, c'est pour filtrer les candidats, permettre à ce que les candidats les plus représentatifs, nous aient eu l'élection. Déjà, le point de vue, c'est déjà bâti en brèche. Pourquoi ? Parce que, si vous regardez le système de tirage, tirage au sort, si vous avez tirage au sort, vous avez un candidat très représentatif, qui a une expérience politique, qui a un appareil politique, vous avez fait tirage, vous vous retrouvez à la 30e place, à la 80e place, vous avez eu un candidat qui a un appareil politique, qui a un appareil politique, qui est à la 1re place. L'autre, déjà, ça pose un problème. Parce que, déjà, le candidat qui a un appareil politique, qui a une expérience, qui a un vécu politique, et qui se retrouve à la 80e place, il y a de très fortes chances que je vais vous donner. Par rapport à ce qu'il est à la 1re, 2e place, alors qu'il n'a aucune expérience politique. Déjà, ce que c'est un problème. Donc, le parrainage, il n'y a tout le filtre pour permettre aux candidats les plus représentatifs d'aller aux élections, mais c'est un blocage pour les candidats, des candidats représentatifs connus par tous les Sénégalais qui ont abattu un travail extraordinaire. Ils les éliminent, on risque de les éliminer à cause du parrainage. Il y a un problème, je l'ai listé sur ces problèmes à tous les niveaux, les électeurs, c'est qu'on est dans le fichier électoral. Conseil constitutionnel se permet d'utiliser un fichier des électeurs qui existent dans la religie. Je vous ai entendu, il y a des électeurs, exemple, qu'il a voté aux élections législatives, il vient au Conseil constitutionnel, nous ne l'avons pas dans le fichier électoral. Donc, c'est ce qui est le problème. C'est ce qu'on a dit maintenant, quand on est en salle d'attente, comment peut-on donner des fiches de parrainage à un candidat? Le candidat qui fait des parrainages, il vient au Conseil constitutionnel, il vient au fichier électoral. Alors qu'il n'y a pas des fiches de parrainage. Et il vient d'avoir des fiches de parrainage, il faut d'abord être dans le fichier électoral. Voilà une incohérence pour savoir qu'on ne peut pas le justifier. On ne peut pas le expliquer aux Sénégalais. C'est impossible. Un problème, c'est qu'on a dit que les doublons. Les doublons, ça dépend de la position après le tirage. Les chances de passer pour un candidat dépendent de sa position après le tirage. Il est à la 30e... Un exemple. Il est à la 30e position. Moi, il y a 8000 et quelques doublons. Il n'y a personne qui sait qu'il est à peu près à la même place. En moyenne de 4-5 places. Je ne vais pas le citer à personne. Parce que pour moi, au position, nous devons tous être solidaires pour combattre le régime. Un candidat qui sait que il n'y a pas de 30e place. Mais il n'y a 0 doublons. Il n'y a pas de doublons. Il n'y a pas de doublons. Mme Mdala, ils ont eu la chance. Ils ont eu la chance. Ils ont eu la chance. Absolument. Ce n'est pas bon. Je ne parle pas de Bobakar Kamara. Il a abattu au travail. C'est quelqu'un qui a abattu au travail que tous les Sénégalais ont vu sur le terrain. Il n'y a pas de cohérence au processus au niveau du Conseil constitutionnel. Le Sénégalais n'est pas qu'on constate. Les candidats, on se pose des questions par où ils sont passés pour valider leur parrainage. Ce sont les Sénégalais qui posent des questions. Ah bon ? Comme ça ? Parce qu'ils ont eu la chance de valider les candidats. Je ne vais pas citer tout. Mais il y a des candidats. On peut les considérer comme étant des candidats sélectionnés. Des candidats sélectionnés. Quel que soit l'alpha, c'était prévu que si on a eu le Conseil constitutionnel, on a pris ça. C'est ce que les Sénégalais constatent. Mais il faut que tu as dit que je n'ai pas d'affirmation que tu as dit ou que tu as dit mais il n'y a pas de précision. Tu as précisé par exemple tel candidat il a fait ça alors que le Conseil constitutionnel n'a pas pris ça. Mais il n'y a pas de conseil constitutionnel il y a des candidats mais c'était prévisible qu'on a pris ça. Sauf que le candidat il a pris ça. il y a des candidats et il n'y a pas d'affirmation. Non, non, non. Ce que je veux dire c'est que je le base sur des constats. Les constats, les sénégalais sont en train de faire. Les sénégalais sont en train de faire constat. Non, ne parlez des sénégalais. Vous êtes sénégalais ? Non, attendez. Non, non, non. Sénégalais. Non, en fait, il ne faut pas que... C'est un candidat, si vous vous regardez, je vais me dire. Non, mais il faut que je vais terminer. C'est très facile quoi. Vous êtes sénégalais, mais vous êtes sénégalais. Nous m'adèvons stigmatisation. Alors, pas bâle que vous terminez. Allez-y, docteur. Nous m'adèvons stigmatisation. Donc, ce que je veux dire, c'est un candidat qui est là. Les sénégalais se posent des questions où nous avons des parrainages. Je les appelle des candidats sélectionnés. Les candidats, vous savez, ils ont fait un passage en force. Parce que, malgré leur position, ils ont validé le parrainage avec zéro doublon. Pendant, dans le même temps, vous voyez ce candidat, il a la même position, il a pris de 8 000 doublons. Non, non, non. Il n'y a incohérences. Il n'y a pas, à part Boubacar Kamara qui est là, il n'y a aucun candidat qui est là, il n'y a pas de conseil constitutionnel Boubacar Kamara est bien placé dans le... Non, première position. Mais, madame, vous avez un parrainage qui est là, il n'y a pas de doublon. 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 Ben non, je dis non. Ben si. Sauf qu'en fait, le doublon, il n'y a pas de considérer parce qu'il n'y a pas de minimum. Alors, ce qu'on va faire, tous les candidats qui ne sont pas déclarés officiellement, publiquement, pour dire que nous appartenons à la mouvance présidentielle, nous considérons que les candidats, ils sont dans l'opposition. Nous avons des préjugés favorables pour ces candidats. Moi, je dis qu'il n'y a pas de incohérences pour qu'il n'y a pas de constater au niveau du conseil constitutionnel dans le processus électoral. C'est ce que je dis. Il n'y a pas de doutes sur le processus électoral. Je ne veux pas citer les candidats et je ne veux pas stigmatiser. Je dis de façon générale pour montrer que les pratiques et les incohérences qui sont notées sur le processus électoral, notamment au niveau du conseil constitutionnel, il n'y a pas doutes sur le processus électoral. Je ne veux pas stigmatiser les candidats parce qu'encore une fois, tous les candidats qui ont déclaré sur la mouvance présidentielle, je considère que l'opposition jusqu'à la preuve du contraire. Et moi, je pense que tous les candidats aujourd'hui qui ne sont pas dans la majorité présidentielle aspirent à un changement qui est bien carrément pour qu'ils nous retrouvent pour combattre le régime en place. sauf là-y. Sous-titrage Société Radio-Canada